Bonjour, dans cette vidéo et celles qui vont suivre, on va essayer de comprendre comment est construite Eusébius, une pièce pour piano tirée du Carnaval Op. 9 de Robert Schumann. Le Carnaval Op. 9, en fait, c'est une grande oeuvre pour piano qui comporte 22 pièces différentes, et qui ne sont d'ailleurs pas toutes numérotées. Eusébius en est la cinquième pièce pour piano du Carnaval, et au travers de 3 ou 4 vidéos, on va essayer de comprendre un peu mieux comment elle est construite et quels paramètres intéressants on peut observer au sein de cette pièce. Je vous conseille pour démarrer d'aller l'écouter sur Youtube ou sur Internet plus généralement pour avoir une idée de ce qu'elle donne, et on se retrouve tout de suite après. Alors pour commencer, vous allez avoir la partition de suite qui contient 32 mesures, la pièce comporte 32 mesures, et donc elle est assez courte, et elle tient sur 3 pages. Vous avez ici la page 1, la première page, qui comporte 11 mesures, la page 2 qui en comporte 10, je crois, c'est bien ça, et la page 3 qui en comporte à nouveau 11, ce qui nous fait un total de 32 mesures. Ces 32 mesures, on va pouvoir évidemment les rediviser en plus grande partie si possible, et même si ce n'est pas très clair je trouve, on va avoir une première grande partie au niveau de la date de jeu, première mesure, qui va continuer sur toute la page 1, et qui va arriver au milieu de la page 2, jusqu'ici. Au début de la mesure suivante, on aura donc la grande partie B, qui va elle, au piu lento pardon, qui va elle, continuer jusqu'à la fin de la pièce, ici. Donc vous voyez d'ailleurs, on n'a pas de barre de reprise à la fin de la pièce, donc aucune répétition notée sur la partition, mais on va avoir quelques répétitions de fragments mélodiques ou de phrases qui font simplifier un peu la lecture. Donc on a, c'est ce que je vous disais, une grande partie A au début de la partition, et ensuite une grande partie B, la grande partie A dure en 16 mesures, comportant 16 mesures, et la partie B, donc, en comportant elle aussi 16, pour aboutir à 32 mesures au total. Ces deux, je vais d'ailleurs noter avant, avant tout ça, je vais noter à date de jeu, et la grande partie B, ça va être au piu lento. Ces deux grandes parties, on va pouvoir les diviser en phrases, et vous les avez d'ailleurs assez bien notées sur la partition d'entrée. Vous avez la première phrase qui va démarrer d'ici, la première phrase qu'on va appeler petit A d'ailleurs, qui va démarrer de la première mesure, et qui va durer 8 mesures pour aboutir sur la seule famille descendant. Ensuite, vous avez une deuxième phrase, qu'on va appeler B, évidemment, et qui démarre donc de la neuvième mesure, et on va pouvoir considérer qu'elle continue jusqu'à la fin de la première partie. Ces deux mesures A et B sont assez proches l'une de l'autre, vu qu'on a un peu les mêmes éléments mélodiques qui restent. Ici, on a Si, Do, Si, La, Si. Là, vous avez Si, Do, Si, La, Si, La, Si, La, Sol, La, Do, Ré, Do, Si, Do. Vous voyez que c'est à chaque fois des broderies qui tournent autour d'une note pivot. On va regarder ça un peu plus en détail ensuite. Et si vous regardez bien cette phrase B, Si, Do, Si, La, Si, Sol, Fa, Si, vous allez la retrouver en page 3, ici. Donc la dernière phrase de la partition, la dernière phrase qu'on va rencontrer, ça va être exactement la même que la deuxième. Je vais noter B. Vous pouvez comparer note à note, pour vérifier que je ne vous dis pas de bêtises, toutes les notes sont exactement les mêmes entre cette phrase-là et cette phrase-là, qui continue donc sur la page 2. Il ne reste plus en fait qu'une seule phrase à voir, c'est celle qui est ici. Et cette phrase-là, c'est assez simple, on va le voir, vous avez exactement le même fragment mélodique ici. Si, Do, Si, La, Si, Sol, Fa, Si, La, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, La, Bémol, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol. Vous avez la même chose ici. Si, Do, Si, La, Si, Sol, Fa, Si, La, Si, La, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Bémol, etc. Donc on a une phrase qui est très proche au niveau mélodique et même au niveau des accords. Même si on a des accords plaqués et des octaves en plus, on va finalement avoir une phrase qui est très proche de la phrase B. et donc on va la noter, on va l'appeler B'. Donc finalement, dans cette pièce, on va avoir une première phrase A qui va durer 8 mesures. Donc une première petite phrase A qui va durer 8 mesures. Une deuxième phrase dans la partie A qu'on va appeler B qui dure elle aussi 8 mesures. Donc c'est pratique. Pile d'à moitié. Jusqu'ici donc. Ensuite on a une phrase B' qui est la première de la partie B. B' qui est donc une variation de la phrase B. Et elle aussi dure 8 mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite on va avoir une répétition de la phrase B qui va donc durer elle aussi 8 mesures. Donc vous voyez qu'on a une pièce qui est relativement symétrique en fait. Diviser très mathématiquement entre guillemets. 32 mesures divisées en 2 grandes parties de 16 mesures chacune divisées en 2 phrases de 8 mesures dans chacune de ces grandes parties. Avec en plus des répétitions des différentes phrases et des différents éléments mélodiques. Une première phrase A puis une deuxième phrase B ensuite une variation de la phrase B et une répétition de la phrase B pour finir. Vous allez voir d'ailleurs il y a des petites variations tout de même entre la répétition de la phrase B et la phrase B. Notamment la toune dernière ce qui va nous amener à la tonalité. Vous voyez ici on a la seule famille avec le sol en noir pointé en deuxième voix. Et ici dans la page 2 on a la même mesure la seule famille mais sans le sol en noir pointé. pourquoi il est en noir pointé à la toute fin ? C'est parce que comme ça la note va rester en fait entendue avec donc la note va être tenue en fait jusqu'à la fin de la mesure et donc on va entendre à la fois un sol à la fin un mi bémol un mi bémol et un si bémol ici et ça ça nous donne des mi bémol des sol des si bémol ça nous donne un accord de mi bémol majeur et c'est ce qu'on va voir tout de suite ça nous donne la tonalité générale du morceau qui comporte une armure de clé de 3 bémols alors vous savez que quand on a des bémols en fait à la clé on prend l'avant dernier bémol ce qui nous donne la tonalité majeure potentielle du morceau ici on peut donc avoir mi bémol majeur ça peut être une des deux tonalités potentielles puisqu'on avait si bémol mi bémol la bémol on prend l'avant dernier bémol ce qui nous donne mi bémol on peut être en mi bémol majeur ou dans sa tonalité relative mineure qui est située une tierce mineure plus bas c'est à dire do mineur puisque mi bémol à ré est égale à un ton à un demi-ton pardon et ré do est égale à un ton donc un ton et demi ce qui nous donne une tierce mineure mi bémol majeur sa tonalité relative mineure et do mineure or dans ce morceau on l'a déjà vu on finit par un accord de mi bémol majeur ce qui fait que on peut considérer que la tonalité générale du morceau est mi bémol majeur et je le note ici enfin pour clôturer cette première vidéo donc surtout sur les généralités concernant cette pièce pour piano vous pouvez voir qu'elle est écrite en deux quatre donc deux temps par mesure l'équivalent de deux noirs par mesure en réalité et vous voyez qu'elle a pas mal d'éléments rythmiques assez intéressants notamment un certain nombre de septolets de croches donc vous avez ici sept croches c'est le petit sept qui est noté ici sept croches à jouer sur deux temps où on en mettrait en théorie que quatre donc sept croches à la place de quatre ce qui donne entre guillemets une espèce d'impression de flottement et de perdre un peu la pulsation quelque chose en plus avec un tempo lent qui fait qu'il y a une espèce de flottement très doux et très un peu méditatif en fait et ensuite récupérer d'ailleurs dans cette quatrième mesure avec quatre croches d'affilée on retrouve nos septolets les quatre croches et ensuite on a donc cette fois-ci des quintolets de double croche donc cinq double croches à jouer sur la place de quatre on en mettrait quatre habituellement ici on en joue cinq à la place des triolets ça il n'y a rien de très original et on se retrouve à nouveau avec les mêmes éléments rythmiques des quintolets et des septolets et des triolets d'ailleurs enfin donc pour finir complètement vous allez voir que en zoomant un tout petit peu à l'intérieur des phrases on va pouvoir rediviser encore nos quatre grandes phrases A B B' et B à chaque fois en deux fois quatre mesures vous avez ici Si Do Si La Si Mi Si Do Re Do Si Do Sol Fa La Si La Sol La Do Si La Sol Fa Mi cette espèce de petit élément mélodique qui clôture en fait la phrase La Sol Fa Mi enfin qui divise finalement la phrase et ici Si Do Si La Si Mi Si Do Re Do Si Do Sol Fa La Si La Sol La Do Si La Sol Fa Mi exactement la même séquence ici donc on va pouvoir je vais le faire très légèrement mais diviser cette première phrase en deux petits éléments de quatre mesures deux petites séquences en fait de quatre mesures ici on va avoir la grande phrase B qui elle-même vous voyez qu'il y a trois mesures d'abord ici qui elle-même va pouvoir être divisée en deux séquences de quatre mesures vous voyez le Rite Enoto ici qui relance la même séquence que celle qu'on avait précédemment pour vous expliquer ça bien vous avez ici Si Do Si La Si Mi Si Do Re Do Si Do Sol Fa La Si La Sol La Do Si La Sol Fa Mi cette séquence-là on l'a vu à l'identique dans la page 1 ici Si Do Si La Si Mi Si donc à partir de la mesure 5 Si Do Si La Si Mi Si Do Re Do Si Do Sol Fa La Si La Sol La Do Si La Sol Fa Mi Je ne vais pas vraiment vous noter ça dans le détail parce que ça devient un peu brouillon à force En réalité la grande phrase A disons la phrase A est divisée elle aussi en deux séquences de quatre mesures 4 plus 4 et la séquence B est divisée en deux séquences de quatre mesures elle aussi 4 plus 4 sauf que cette séquence-là est la même que celle-ci donc on pourrait se noter des petits A1, A2 B1, A2 mais ça devient un peu illisible je trouve donc c'est surtout pour que vous gardiez ça à l'esprit on a beaucoup de répétitions finalement internes beaucoup de réutilisation des mêmes éléments dans cette oeuvre même si parfois il y a des petites variations assez subtiles et donc ensuite ce que je vous disais dans la grande partie B je perds mes mots à force dans la grande partie B on va pouvoir là aussi diviser la phrase B' en deux séquences de quatre mesures vous les voyez ici 1, 2, 3, 4 même si graphiquement c'est un peu moins un peu moins frappant vous voyez qu'ici on passe à nouveau en septolet et donc c'est une variation de la phrase B on retrouve les mêmes séquences finalement on avait la séquence avec les quintolets triolets quintolets triolets etc qu'on avait ici et on retrouve les septolets de croche qu'on avait ici donc à nouveau cette cette division complètement symétrique des phrases qu'on va retrouver encore une fois pour finir dans la phrase B évidemment puisqu'elle est répétée à l'identique ici donc à nouveau une césure avec des séquences enchaînées qui se ressemblent fortement donc on a du début jusqu'à la fin de la pièce des divisions toujours égales en termes de mesure entre les différentes phrases les différentes parties et les différentes séquences au sein des mêmes phrases on a vraiment au sein de cette pièce finalement 8 fois des séquences de 4 mesures 8 séquences de 4 mesures enchaînées alors ce que je vous propose pour la suite c'est de faire une vidéo pour analyser cette phrase A une vidéo suivante pour analyser cette phrase B et ensuite une vidéo pour tout le reste puisque comme ce ne sont que quelques variations et des répétitions on n'aura pas besoin de faire 40 vous allez voir qu'à chaque fois il va y avoir au moins un élément assez ardu entre guillemets à comprendre au sein de ces deux phrases là c'est pour ça que j'ai divisé la grande partie A en deux vidéos distinctes